Femme de balancer ta manette du cinquième étage et déballer ton premier clavier et ta première souris Alors bienvenue dans cette vidéo, je vais te partager les meilleures touches à avoir quand tu es débutant Pour cela on va optimiser chacun de tes doigts avec chacune des touches Pour devenir bien plus fort et optimiser ton évolution très rapidement Pour que toi aussi tu puisses mettre 5 à 1 à Tixi en live devant plus de 10 000 personnes Alors même mon cas de créateur c'est frustré dans la boutique Accroche-toi et prends note de toutes les informations Du coup on se trouve dans le paramètre touche clavier souris On va commencer par une touche de déplacement qui est donc la base de Furnite Pour pouvoir se déplacer, avancer, reculer, aller à gauche et à droite Cette touche là les gars qui vous paraît un peu basique Et bah je vous conseille de bien les comprendre Parce qu'elles sont bien plus importantes que vous pouvez l'imaginer Et vous comprendre les gars quand vous allez réaliser une décale à droite Donc quand tu vas pouvoir éditer ton mur et aller à gauche en même temps C'est important donc d'avoir ta touche qui est correctement bien mise au niveau pour avancer Comme pour aller à gauche et comme pour éditer ta construction Et chaque touche a sa spécificité comme je vous l'ai dit donc dans l'intro Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps de les configurer Et que moi je prends le temps de vous les partager Donc pour essayer de décaler à gauche sans se perturber Sans se mélanger les doigts ni les touches Pour cela il faut bien les configurer Donc un doigt pour l'avancer et reculer Un autre doigt donc pour aller à gauche Et un autre doigt donc pour édit On va donc garder Z pour avancer Pour reculer sera du coup une autre touche Donc ça peut être S ou une autre touche Peu importe ce sera en tout cas l'annulaire Qui fera ceci et il ne fera que ça D'ailleurs sur votre clavier il ne bougera pas au lieu d'avancer ou de reculer Il ne fera que ceci Donc ça va aussi limiter Mais en même temps c'est un doigt qui est très compliqué à utiliser Surtout sur le clavier Par la suite votre majeur donc ira à droite Et votre petit doigt ira donc à gauche Je vous conseille pour aller à gauche soit A ou Q Et pour aller à droite donc soit E ou D Et cela dépend aussi comment vous allez positionner votre clavier Mais tout ça on verra ça dans quelques instants Ensuite pour ce qui est de la course auto Honnêtement c'est vous qui voyez C'est une touche qui est pour moi pas forcément utile Mais vous pouvez toujours la mettre avec votre index Ça peut être très bien Vous n'allez pas vous en servir beaucoup Maintenant pour ce qui la touche de s'accroupir les gars C'est super important que ce soit donc pour vous décale à droite C'est à dire que quand vous allez faire une décale Et que vous allez pouvoir vous accroupir Sans que l'ennemi puisse vous voir Ou même reculer en tenant votre île dans les mains Et ensuite pouvoir vous accroupir pour lui mettre une belle balle Bref c'est une touche plutôt importante Qu'il faut bien configurer Et pour cela vous avez différentes façons de le faire Généralement je vous conseille soit de le mettre sur la souille Si vous avez une touche qui est libre Ou sinon de le mettre sur votre clavier Et à ce moment là ça sera votre pouce qui va le remplir Pour tirer et viser généralement c'est déjà paramétré Alors tirer ce sera donc le clic gauche Que vous allez laisser D'accord ça vaut vraiment que vous allez laisser Et pour ce qui est la touche de viser Vous pouvez donc la paramétrer de plusieurs façons Alors c'est une touche qui généralement peut être utilisée Soit sur votre touche de clavier Soit sur votre touche de souris Qui est déjà mis par défaut Donc le clic droit Après vous pouvez donc utiliser une autre touche Donc sur le clavier Je vous conseille donc de mettre par rapport à ça Avec votre index C'est celui-ci qui va remplir donc la critère première Donc je laisse le choix entre le F, le G ou le E Pour la touche pour recharger je vous conseille d'utiliser T C'est la meilleure touche pour recharger Donc c'est ce que tout le monde utilise généralement Donc c'est très très bien Maintenant c'est la touche d'utiliser Qui est très très forte Ça permet de récupérer des constructions Des matériaux et même des armes sur le corps de vos ennemis Parce que vous êtes trop fort et vous allez les tuer Bref vous avez donc deux choix Soit vous trouvez une touche sur le clavier Qui peut être remplie donc soit par l'index Soit tout simplement par votre touche de souris Donc la molette duo qui est fréquemment utilisée En tout cas personnellement je vous propose d'utiliser la molette duo Après moi je vous partage donc plein de touches Qui peuvent vous être utiles Et fonction de vous aussi Mais là pour le coup vraiment la molette duo remplit parfaitement le critère Par ailleurs je vous conseille quand même de remplir dans les paramètres de Furnite Et de bien customiser vos paramètres Par rapport à cette touche là Pour le ramassage auto des armes Et de bien l'activer Ensuite pour ce qui est là L'outil de collecte c'est à dire la pioche Je vous conseille donc d'utiliser le bouton de la souris Donc vous cliquez juste sur le bouton de la souris au milieu Ce qui vous permet d'avoir donc la pioche dans les mains Maintenant on passe au niveau des touches Au niveau des armes et c'est clairement important de bien les configurer Les gars c'est l'essentiel base Pour cela je vous conseille pour commencer à voir la touche R Pour votre pompe Donc moi j'ai mis l'arme numéro 2 Mais après ça dépend comment vous configurez Comment vous placez vos touches Mais en tout cas le pompe égale la touche R Et ça c'est important de le comprendre Parce que ça sera avec votre index Que vous allez prendre votre pompe en main Pour ce qui est du coup de l'arme R et PM Ce sera donc votre majeur Qui va donc les prendre Et qui vous permet du coup de tuer des gens Beaucoup plus facilement Généralement on met 4 et 5 pour l'air et la PM Et pour ce qui est des touches utilitaires Ou obségez uniques Je vous conseille d'utiliser le pouce Donc ce moment là ce sera V ou W Voir B et N Que vous pouvez aussi utiliser Ça dépend si de vos préférences Et comment vous allez positionner aussi votre clavier Donc toutes les touches F1, F2, F3, F4 et F5 Donc on oublie les gars Et d'ailleurs n'hésitez pas aussi à régler Dans les paramètres de Furnite Vos obségez uniques Donc votre air, votre PM, vos pompes etc Où ils doivent se situer dans votre inventaire Pour ne pas perdre de temps Quand vous allez ramasser une arme Maintenant on passe à la construction Donc s'accroupir en construction Bah pareil vous mettez la même touche d'accroupir Que vous avez pu utiliser auparavant Et là on va s'attaquer aux plus essentiels des touches Et je vais expliquer pourquoi on les utilise Et pourquoi il faut les configurer de telle façon Pour cela vous avez donc le sol et le toit Qui vont ensemble Donc généralement ils sont sur le clavier Ce sera votre pouce qui va remplir cette fonctionnalité C pour le sol et X pour le toit Et pour la touche de l'escalier et du mur Ce sera donc votre souris Que vous allez pouvoir retrouver Les petits boutons sur les côtés Juste les gars c'est important de bien répartir En tout cas les deux touches sur le clavier Et deux touches sur la souris Pour bien répartir donc les tâches Et pas s'emmêler les pinceaux Et je vois les gars à l'heure actuelle Qu'il y a beaucoup de joueurs Qui mettent trois touches sur le clavier Peut-être par simplicité ou autre Mais c'est clairement impossible Quand vous allez vous retrouver dans des situations Très stressantes, très intenses Parce que c'est en late game, en compete En arcade, Unreal, peu importe Et même pour prendre du niveau Ça va être très compliqué Parce qu'il va falloir mettre par exemple Le sol et l'escalier en même temps Dans des moments de fight très intenses Vous allez devoir par exemple Edit le gun Et derrière vous allez devoir mettre un sol Plus un mur etc Bref des choses Qui demandent à être bien organisées Et le fait de mettre trois touches sur le clavier Ça va perturber ce système En tout cas moi je vous conseille De bien mettre deux touches sur le clavier Deux touches sur la souris Qui vont en tout cas engager Et optimiser plus facilement votre évolution au clavier souris Je fais juste une petite aparté Pour vous dire que quand vous allez positionner votre clavier Quand vous allez construire avec votre touche de construction Sol et toit Vous allez voir qu'à un moment donné Vous n'allez pas arrêter de sauter C'est à dire que vous serez toujours comme ça En posant le sol vous serez comme ça Vous n'allez pas comprendre pourquoi Mais en fait le problème C'est que votre clavier est peut-être mal disposé Et à ce moment là je vous conseille légèrement Alors on n'est pas non plus comme ça d'accord Mais de tourner un peu votre clavier Pour justement avoir votre touche C et X Qui vous permettront Donc quand vous allez appuyer Quand vous allez disposer votre main De ne pas appuyer sur la barre d'espace Sans malheureusement faire exprès Et ce qui vous permettra du coup D'arrêter de sauter Bah bêtement quand vous allez poser vos touches Donc pour ce qui est du mur et de l'escalier Généralement Ce sera la touche en haut Qu'on va mettre l'escalier La touche du bas Qu'on va mettre le mur Vous pouvez aussi inverser Vraiment ça ça dépend de vous Ensuite pour ce qui est la touche du piège Donc avant il y en avait vraiment besoin Alors actuellement il n'y en a pas forcément besoin Tout ce qui est rebondisseur Piège ou autre J'ai mis la touche Y Qui c'est avec mon index Evidemment c'est pas la touche Qu'on va s'attarder longtemps Donc on va continuer là dessus Pour la touche réparer et améliorer Vous pouvez du coup N'utiliser une touche un petit peu plus à droite du clavier Donc H fonctionne très bien La touche pour pivoter la structure Ça sera donc avec votre index Alors vous avez donc le choix entre F, G et E C'est des touches que je vous conseille Pour la touche d'edit Alors il faut savoir que pivoter la structure C'est une des tâches les plus importantes Mais il y a aussi la touche de l'edit Donc ça sera à peu près Les mêmes touches que tu vas pouvoir retrouver Je m'explique En gros la touche F Va être par exemple pour moi La touche de l'edit J'ai pour pivoter ma structure Et eu une autre touche Que je pourrais utiliser en tout cas avec l'index Par ailleurs si toi par exemple Tu es plus à l'aise avec la touche G Ou plus à l'aise avec la touche E pour édit Alors prends les autres touches Pour compléter le reste Donc pour avoir le reset molette Vous avez donc la modification de construction Que vous allez mettre votre touche de l'edit Donc F, G ou E Et vous allez du coup mettre la molette du bas C'est en tout cas le reset molette Juste à côté Et dans réutiliser la structure Vous allez mettre donc votre reset molette Deux fois là et là Dans les deux colonnes qui suivent Fait que ce n'est la modification Bah forcément ce sera donc le clic gauche Ça va permettre donc de poser votre construction Alors ici donc placer le marqueur Ça permet donc de ping Soit les ennemis Soit les armes Soit donc tout plein de choses Qui vont permettre d'être utiles De marquer en tout cas un marqueur Pour situer donc vos ennemis A vos mates Donc pour cela pareil Ce sera donc l'auriculaire Qui va faire cette tâche là Et encore une fois Donc j'ai remis la touche 2 Ce sera du coup Le petit doigt qui fera cette action Alors concernant les emotes Je ne vais pas forcément m'attarder là dessus Mais si vous voulez configurer C'est vraiment ton choix Je te conseille en tout cas De utiliser des touches à droite De ton clavier Comme je le répète souvent Toutes les touches à gauche Ce sont celles Et à droite beaucoup moins Dans les divers On va un petit peu oublier On va juste attendre un tout petit peu Dans les affichages de la carte Et pareil pour l'inventaire C'est deux choses très importantes Et pareil pour porter un joueur KO On va voir ça ensemble Pour commencer Pour afficher la carte Ça va être très utile Par exemple pour marquer un ping Pour situer donc Où vous allez en late game Ou simplement pour voir Donc les prochaines zones A ce moment là Pour me mettre donc la touche U Alors il faut savoir que par défaut La touche qui sera accordée Ce sera la touche M Mais elle est vachement éclonée Par rapport à votre main Et donc ça va être très compliqué Pour par exemple Ping un marqueur Marquer un ping pour la late game Ou XY raison En tout cas pour voir les prochaines zones Donc c'est important De l'avoir près de soi Mais ça va pas non plus être la priorité De votre côté gauche De votre clavier Et pareil celui-ci Donc sera rempli Par la fonction de votre index Vous pouvez aussi trouver une touche Par rapport à votre pouce Si vous avez encore de la place Donc comme vous le savez Le problème de porter un joueur KO Et que vous ne configurez pas correctement Vos touches Ce qui va se passer C'est quand votre main Ce sera KO devant vous Parce qu'il a pris une mauvaise balle Ou X sucre avec raison Quand vous allez pouvoir éditer Votre mur ou le reset Bref peu importe Vous allez vous retrouver A le porter Et le problème dans ce moment là C'est que l'ademy Qui va vous voir porter votre mail Va vous voir comme vulnérable Et va vous tuer très rapidement Donc les touches Que vous allez voir ici Je vous conseille De bien les perfectionner En tout cas de mettre une autre touche Qui n'est pas celle de l'édit Par exemple tu l'édites avec F Et bah tu peux éditer La touche E Pour porter ton pote Ce qui évitera Que tu utilises la même touche En tout cas pour sélectionner l'édit Et en même temps de porter le joueur Parce que dans le cas présent Ce qui va se passer C'est que tu vas rien faire A part porter ton mail Et mourir tous les deux bêtement Puis forcément Tu vas l'insulter De tout son arbre géologique En tout cas On termine là dessus Pour les touches De voiture Et de véhicule Honnêtement Ça ça dépend de vous Je vous conseille quand même D'utiliser une touche Qui est avec votre index Pour descendre du véhicule Et pareil Bah pour changer la radio Pour éteindre la radio C'est pas forcément très important Donc vous pouvez utiliser Les touches Le côté droit du clavier Bref C'est une vidéo assez simple Placée basique Qui j'espère en tout cas Vous aidera Mais c'est important de comprendre Que chaque touche A sa spécificité Que chaque touche A aussi donc son doigt Qui lui correspond Il faut bien les connaître Pour simplement optimiser Dès le début les gars Votre évolution Vers le clavier souris Et devenir pourquoi pas aussi Très fort